Et qu'est-ce qu'être une bonne mère en 2015 ? Moi je dis c'est être un héros, mais vraiment. Moi ça me va comme réponse. Vous êtes héros. C'est cool. Parce que pour arriver, regardez elles sont toujours belles, elles ont des talons comme ça, des sacs comme ça. C'est pas toutes les heures et tous les jours, parce que sinon je vous envoie quelques selfies du matin et du soir en se couchant ou en se levant, vous allez voir, on a un petit peu la gueule de travers. Voilà, pour ça que vous êtes un héros. Parce que les enfants ça demande, ça demande, ça demande. Et ils ont raison, c'est leur travail d'enfant. Moi je dis, ils nous têtent la cervelle. Maman, maman, et quoi maman ? En consultation on parle, ils sont là, ton portable où il est, ils sont en vie, en vie, en découverte, ils vont vivre 100 ans dans ce monde. Et vous, la maman, quoi qu'on dise par rapport au papa, il y a des papas extraordinaires comme ça. Le leur en est un. Aujourd'hui d'ailleurs, ils viennent des fois chez le pédiatre avec la petite liste des questions. C'est très touchant. Alors c'est intéressant. Ah oui ? Parce que je me retourne vers Bruno. Vous êtes le seul homme sur ce plateau et vous êtes papa. Est-ce que ça vous parle, ce qu'on se dit là ? Merci. Non mais il y a de filiposie, je le sais. En fait, je ne crois pas, si j'ai hésité à répondre, c'est parce que je ne crois pas au schéma. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de schéma en règle générale. Vous ne prenez pas pour un héros ? Je ne me prends pas pour un héros, je me prends pour un papa qui se sent responsable et qui vit avec une maman qui est responsable et qui est déculpabilisée par rapport à son rôle de mère. Vraiment très fort. Et quand je vais chez le pédopsychiatre, parce qu'il m'arrive d'y aller, j'ai ma liste et elle est là, ma liste et j'ai mes questions personnelles et ma femme a ses questions personnelles. Je pense que même on a aussi à l'occasion deux visions différentes. L'essentiel, c'est qu'à partir du moment où on regarde l'enfant, notre enfant, nos deux enfants, on a trouvé une sorte de terrain commun qui fait qu'il n'est pas, lui, partagé entre l'avis du papa et l'avis du maman. Et qu'on essaye de trouver une sorte de consensus en amont avant de lui parler. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'arrange. Mais on n'est pas nécessairement toujours d'accord. Et moi, je pense que c'est essentiel de ne pas toujours être d'accord. À l'expérience, les mères continuent quand même de faire 80% du boulot le plus souvent. Pas chez moi. Oui. Et c'est en ça que vous êtes une famille qui rêve. Non, je crois qu'il y a plus de gens qu'une heure. Parce que, c'est-à-dire que les mères ont besoin justement d'être aidées. Parce que je dis, elles sont héroïques. Et je dis à tous les hommes qui nous écoutent, ne croyez pas que c'est facile. Mais une mère, elle a toujours, quoi que dise Elisabeth Badinter, et on a souvent été opposés là-dessus, elle a un instinct. Moi, je dis aux mères, ayez confiance en vous. Et ce que vous ressentez pour votre enfant, c'est très rare. Les mères indignes, c'est comme les anorexiques. C'est très rare. Mais la mère, elle a un instinct pour son enfant. Et franchement, quand elle le conduit à l'école et qu'elle n'est pas... Elle sent que son enfant pleure, etc. Il ne faut pas dire qu'elle est fusionnelle, qu'elle est possessive, je n'aime pas ses mots, que l'enfant c'est un enfant roi. Non. Il faut aider les mères, il faut les soutenir. Il faut les entourer parce qu'elles sentent... Vous savez, la protection maternelle et infantile, c'est un beau nom dans notre pays. Et pour protéger un enfant, eh bien, il faut protéger sa mère.